La région vous présente Balade en Langue de Crousillon Entre Béziers et Bédarieux, aux portes du parc naturel du Haut-Languedoc, la Garrigue et les Chênes Verts recouvrent les collines. Autour du moulin de Fogère, cette village et leur hameau cultivent 2000 hectares de vignes sur un sol aride et caillouteux. Ici, les vignerons produisent un vin de schiste. Cette roche feuilletée fait l'unité de ce terroir. Depuis près de 30 ans, le vin de Fogère bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée qui a donné raison à une poignée de vignerons particulièrement entêtés, persuadés qu'il était possible de faire du vin à 250 mètres d'altitude sur ces terres arides. Pour créer la hausse, il a fallu qu'il y ait des fous. Il a fallu qu'il y ait des fous, c'est-à-dire des gens qui disent « mais ici, effectivement, on peut cultiver de la vigne et en tirer des produits extraordinaires ». Donc, effectivement, il y a eu quelques personnes qui se sont impliquées qui y ont cru. Il n'était pas rare d'entendre des gens, j'allais dire, de la plaine un petit peu du côté de Béziers et tout ça, dire que les Fogérois étaient complètement fous de cultiver de la vigne parce que ça n'avait pas de sens. Alors qu'en réalité, ceux qui y ont cru, ils ont pensé que ce n'était pas la quantité qu'elle est primée, mais la qualité. La qualité plutôt que la quantité, car les vignes de Fogère ne sont pas très généreuses, elles ont même un des rendements les plus faibles de France. A ce jour, pas plus de 60 000 hectolitres sont produits chaque année par les 200 vignerons qui cultivent ces collines sèches et caillouteuses. Un défi relevé par quelques précurseurs dans les années 60, comme ici, sur les terres du château La Liquière. C'est une très belle histoire puisque nous remontons dans les années 60-70 où le terroir de Fogère était en VDQS et tout le monde s'était rendu compte du potentiel qualitatif de notre terroir. Pour faciliter la rétention des eaux de pluie, nous nous sommes inspirés des techniques qui étaient en place en Algérie vu que l'Algérie est aussi un pays terriblement sec et qui avait eu l'imagination de mettre en place ce système de courbe de niveau que vous voyez en face de vous. L'idée de la courbe de niveau, c'est de créer des étagères parfaitement plates de façon à ce que chaque rang de vigne puisse d'une part retenir l'eau et éviter au maximum que l'érosion. Jaune, rouge, gris ou vert, c'est cette couche de schiste qui donne au vin de Fogère sa personnalité. L'avantage du schiste, c'est bien évidemment l'expression du terroir. Une belle expression de minéralité qu'on ne retrouve que sur les terroirs de schiste. Il faut savoir aussi que les vignobles sur schiste sont très rares. L'intérêt aussi des terroirs de schiste, c'est le fait de pouvoir amagasiner la chaleur du soleil pendant la journée et de la restituer pendant la nuit. Le masse-olivier, c'est le produit phare de la cave coopérative de Fogère. Pendant un an environ, il vieillit ici, dans ses fûts de chêne et comme pour tous les vins issus de ce tiroir, c'est le schiste qui lui donne une touche particulière. On déguste le masse-olivier de 2009 ? Il y a combien de temps qu'il est en barrique ? Ça fait depuis janvier qu'il est en barrique. La prise de bois commence à... Ça sera embouteillé dans combien de temps ? Ça, encore dans un an. Dans un an, ça va ? C'est prometteur, 2009, c'était une belle année. C'est une belle année, oui. Ce sont des arômes de fruits rouges avec le côté schiste qui ressort. Ça donne des notes un peu réglissées, un peu zant. Il y a le côté minéral qui ressort. À la veille des vendanges, ici, tous sont à pied d'œuvre pour finir l'installation des 10 cuves de fermentation flamant neuve. Un investissement de 2 millions d'euros consentis par la cave coopérative pour moderniser et améliorer la production. On a prévu des cuves assez larges pour qu'il y ait un meilleur échange entre le jus et le marre, pour faire une meilleure extraction. Ensuite, ce sont des cuves qui sont équipés de panneau de contrôle où on peut maîtriser les températures de fermentation. C'est très important. Et après, un système de remontage automatique. Le remontage, ça permet de pomper le jus qui est en bas et le remonter sur le chapeau de marre pour extraire les arômes et les couleurs. À un mètre d'altura, il faut que j'aille la pasta. Ah, c'est dit le niveau de remplissage ? Oui. C'est la zone de 8K, ça. La zone de 8K, en fait, c'est une zone de la pression. Donc, il faut la paramétrer quand elle est pleine. Oui, voilà. Le premier remplissage, tu paramètres et tu regardes ta hauteur. Comme ça, au fur et à mesure que ça va monter, tu as une alarme sonore. C'est-à-dire que tu avais passé les années, tu avais fait la paix et la paix. C'est-à-dire que tu avais passé les années, tu avais fait la paix. Tout en préservant la personnalité de l'AOC. Alors aujourd'hui, il faut savoir que sur l'appellation Fogère, qui, il y a quelques années, comptait trois cas coopératives, il n'y en a plus qu'une. Les cas ont eu l'intelligence de se regrouper. Il y a des années que ces rapprochements étaient envisagés. C'est vrai que la situation économique a fait que ça a un petit peu précipité les choses. Enfin, bon, aujourd'hui, nous nous sommes satisfaits d'avoir fait ces regroupements. Parce que, voilà, on a regroupé les unités de vinification, on a regroupé l'unité de conditionnement et surtout, on a pu se pourvoir d'une grosse frappe commerciale. 4 millions de bouteilles sortent chaque année de l'unité d'embouteillage de la cave. La plupart sont vendus dans la grande distribution française, même si aujourd'hui, Fogère se lance à l'assaut des marchés internationaux Europe, Asie ou Etats-Unis. L'autre défi pour cette petite AOC, c'est le passage au bio. Depuis 1995, toutes les vignes doivent être traitées avec parcimonie. Aujourd'hui, le désherbant est pratiquement proscrit. Et que ce soit au château La Liqueire ou parmi les coopérateurs, ces trois prochaines années seront consacrées à la conversion à la viticulture bio. On va lancer le bio, donc à partir de la récolte 2011, on va commencer à vinifier les premiers archivés bio. Ça va porter sur à peu près 1500 hecto avec une commercialisation dans un premier temps de 200 000 cols. Il y a une demande au niveau des consommateurs. Puis c'est une philosophie de travail. Nous, à Fogère, depuis toujours, on a protégé l'environnement. Donc le bio est à part entière de notre philosophie de travail. Une évolution dans l'air du temps, mais qui semble s'imposer ici peut-être un peu plus qu'ailleurs, sur ce territoire sec et sauvage où les cèpes de vignes poussent entre les cistes et le schiste. La région vous a présenté Balade en Lanto-Croussillon. ... ... ...